Bienvenue dans ce tuto de démarrage rapide du DC-3. Il est désormais disponible gratuitement dans la version de base du simulateur, il est très bien modélisé et le tableau de bord semble très complet au niveau de tout ce qui est bouton cliquable. Ce tuto ne traite que du démarrage rapide, histoire de vous permettre de vous amuser le plus vite possible. Alors c'est parti ! Nous voici donc dans le cockpit qui est vraiment très joliment modélisé. Et on va commencer tout de suite en activant le Ground Power. La deuxième étape va consister à ouvrir les call flaps. Les call flaps c'est les capots moteur, ça va nous permettre d'éviter que les moteurs surchauffent pendant la procédure de démarrage et le roulage au sol. Ensuite pour avertir les gens au sol, le personnel au sol que nous allons bientôt démarrer, on va enclencher les feux de position. Ensuite on va s'intéresser d'un peu plus près aux commandes directement des moteurs. On va mettre les deux mixtures plein riche. On va mettre les deux hélices plein petit pas. Et ensuite on va mettre un tout petit peu de gaz, ce qu'il faut, à peu près un centimètre, environ 10%. Maintenant on va aller se tordre le cou un petit peu pour aller sélectionner le réservoir qu'on veut pour chaque moteur. Alors pour le moteur gauche, je vous suggère le réservoir gauche. Et pour le moteur droit, je vous le donne en mille, je vous suggère le réservoir droit. Maintenant que c'est fait, on va enclencher les pompes à essence. La gauche, la droite. Vous entendez que c'est quand même assez bruyant. Maintenant que c'est fait, on va mettre les deux magnétos sur bosse. Gauche et droite. On est bien. On vérifie que ce truc là est bien enfoncé. Et maintenant on va véritablement commencer la procédure de démarrage. Alors on va commencer par mettre le moteur droit en route. C'est comme ça dans la procédure. On va commencer avec le primer qu'on monte. Et ensuite on va aller sur ce qui s'appelle l'Energizer. Donc on va le baisser sur la position droite. Et on va attendre environ 5 secondes avant de lancer véritablement le moteur avec l'interrupteur mèche qui est juste à côté. Alors vous voyez que les infobulles ici elles sont complètement fausses. Ça me met verrouillage du tram et c'est bon, c'est un petit bug. En tout cas je crois que ça concerne que la langue française. Voilà maintenant ça fait 5 secondes. On va donc lancer le moteur en enclenchant l'interrupteur mèche. C'est magnifique. Le son est vraiment vraiment très bien fait. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à faire l'autre moteur, le moteur gauche. C'est parti, on met le primer à gauche. Maintenant on va basculer l'Energizer sur la position gauche qui est tout en haut. On va attendre 5 secondes de nouveau. Et on va lancer le démarrage du moteur avec l'interrupteur mèche. C'est vraiment super cool. Maintenant que nos deux moteurs sont démarrés, on va pouvoir couper les pompes à essence. En tout cas temporairement avant le décollage. Maintenant on va pouvoir mettre la batterie sur ON et couper le Ground Power. Avant de commencer le roulage, il reste un petit truc à faire. On va aller sous la console centrale, ici en faisant CTRL 4. Et là vous avez une manette qui s'appelle TW. C'est en fait le verrouillage de la roulette de queue. Donc si vous voulez verrouiller la roulette pour le cas où par exemple il y aurait un fort vent de travers sur la piste, il faut la pousser en avant. Si vous voulez être capable de tourner avec la roulette de queue, il faut qu'elle soit tirée vers vous. Si elle n'est pas tirée vers vous, la roulette de queue va rester verrouillée toute droite. Et il sera quasiment impossible de tourner au sol. Donc ça c'est à savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite de beaux vols dans ce magnifique avion. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.